Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui c'est lundi et comme chaque lundi on a plein 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 d'informations à voir ensemble Beaucoup de fuites durant ce week-end mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On est à chaque fois de plus en plus nombreux sur le Discord c'est le premier lien en description de cette vidéo Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour parler de Rock et tous les jeux auxquels vous jouez et que vous pouvez voir aussi sur la chaîne Les amis avant de parler du florilège d'informations qu'on a eu durant le week-end et de fuite Regardons ce qu'il y a pop en ce lundi Déjà vous pouvez le voir un pas d'icône en haut à droite Donc toujours pas de KVK sur la majorité des Royaumes Ça arrivera très probablement après la prochaine mise à jour qui doit avoir lieu très prochainement à présent La mise à jour des Ninjas, l'attaque des Ninjas Regardons le calendrier des events Alors déjà on a téléchargé les récompenses classiquement pour télécharger le patch On regarde au niveau des events, rien de particulier On a eu l'invasion de la lésion de l'ombre sur beaucoup de serveurs On a maintenant ou jamais classiquement entre deux MGE On va en reparler d'ailleurs des MGE et de ce qui nous attend avec la mise à jour Sinon rien de spécial, tombeau d'Osiris Plus grand gouverneur avec notre ami Lapache, Moctezuma premier Et donc le tombeau mais rien de particulier d'autre Sur du moins une grande partie des Royaumes Peut-être vous avez un event spécifique sur le vôtre Mais pas sur les Royaumes les plus anciens Venons-en tout de suite à ce qui nous intéresse les amis pour cette vidéo A savoir les données qui ont fuité hier principalement Alors je ne sais pas comment le 1093 fait pour récupérer ce genre d'infos Car elles viennent d'eux Mais en tout cas c'est toujours énorme à recevoir Merci à eux pour ces infos On commence tout d'abord par une première info Un premier screen On le voit c'est un screen qui est issu Alors il ne vient pas de n'importe quoi ce screen Il vient du prochain KVK Le prochain KVK Royaume Avec les adaptations qui ont été apportées Alors dans le patch log On pouvait voir qu'ils avaient raccourci drastiquement Les temps de recherche et blablabla Vous vous en rappelez de cette vidéo C'est la vidéo de vendredi si vous l'avez raté Allez vite la voir On peut le voir donc sur cet arbre là Ils ont effectivement raccourci les temps Par le passé le temps de recherche D'après les infos qu'on a encore une fois J'espère que ce sera tout à fait exact Par le passé le temps de recherche pour maxer les technologies Ça nous prenait 5 mois d'accélérateur pour tout maxer A présent on est descendu à 5 mois d'accélérateur de boost à avoir Donc ils ont divisé par 2 Ils disaient qu'ils allaient diminuer vraiment de manière conséquente Ils ont divisé par 2 Effectivement c'est pas mal C'est une bonne diminution On passe de 9 mois à 5 mois Mais est-ce que ça va être suffisant Est-ce qu'ils vont nous donner assez d'accélérateur Après ça dans tous les rewards Pour qu'on puisse atteindre ces 5 mois facilement Sans être une méga baleine C'est ce qu'on va voir par la suite En tout cas 9 mois, 5 mois C'est la première info qu'il faut retenir Ça semble déjà plus acceptable et plus correct 5 mois L'idéal serait je pense un trimestre S'ils nous mettent un KVK par trimestre Avoir un trimestre d'accélérateur Ça serait plutôt pas mal Mais quand on voit ce qui se prépare Je pense qu'on va avoir un rythme très soutenu de KVK Un KVK actuellement Eric Rotem dure 45 jours Donc 45 jours, 15 jours de pause, 60 jours Je pense qu'on va avoir un KVK tous les 2 mois à peu près Passons au second screen Qui a fuité à présent La seconde information Regardez les amis Crystal Tycoon 1 Crystal Tycoon 2 Ce sont des coffres Et Season Quest On le voit un secret de Crystal Center Et Cutting Agent Qui nous permettent d'obtenir donc des rewards On le voit donc Crystal Tycoon On peut obtenir les fameux coffres en or Les cristals Chess 3 Dont il était question dans la mage Ces coffres vous le voyez sont automatiquement utilisés Au début du prochain KVK C'est à dire que lorsque vous allez gagner ces rewards On va dépenser 1 million de cristal Et on récupère de l'autre côté un coffre avec 100 000 Donc on récupère 10% Même pas pardon On récupère 3 fois 100 000 Donc 300 000 On récupère 30% de ce qu'on a investi Et de l'autre côté 3 millions et demi On récupère aussi que 30% Bon là c'est dommage Je vous aurais pu augmenter Ca fait qu'avec ces 2 rewards Qui sont plutôt simples à avoir Regardez 5000 points d'honneur 10 000 points d'honneur Tout le monde arrive à faire ce montant de points d'honneur Et donc on va récupérer avec ces 2 investissements 600 000 cristaux Pour commencer le prochain KVK Et encore une fois Ils sont automatiquement utilisés Moi je trouve que c'est plutôt pas mal Ces rewards là Ca permet au moins de conserver un petit peu des coffres Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle Pour tous les joueurs D'avoir ces coffres là en début de KVK En revanche Est-ce que ça va pas pénaliser certains royaumes C'est à dire Si j'ai mes 600 000 Et que je migre sur un royaume Qui fait son premier KVK Alors que moi je l'ai déjà fait Non je ne pense pas Parce que 600 000 Ce n'est pas énorme C'est juste un petit coup de boost au départ Pour tout le monde Je trouve plutôt ça positif Sachant qu'en plus Ils ont baissé le niveau De points d'exigence Que demandaient les barbares On était à 100 points Là en revanche Si cette information est vraie C'est plutôt une déception On était à 100 points d'action Pour faire les barbares sur Eric Quentem On va passer à 80 points d'action Donc on a une diminution que de 20% En revanche Ils vont dropper 400 à 600 cristaux Les barbares Donc là c'est une très bonne nouvelle 400 à 600 cristaux C'est un montant assez important Mais la question c'est Quel va être le taux de drop De ces cristaux là Est-ce qu'on va vraiment galérer Pour les avoir ou pas Donc c'est vraiment la grosse question Le taux de drop Il faudrait qu'on arrive à avoir Cet taux de drop affiché On verra quand on aura le petit icône On pourra aller voir Ce que ça vaut Passons à la troisième fuite À présent Le troisième screen Plutôt C'est la réorganisation Du screen Des Royaumes et du KVK Alors je vous avais dit On a une organisation des KVK Aujourd'hui On voit elle est très brouillonne Et parfois la numérotation Et même les Royaumes classiques On ne sait plus où on est L'affichage n'est pas linéaire En termes de nombre On peut passer du 120 au 501 Puis après on a le 130 perdu au milieu Bref C'est un petit peu le bordel Regardez cet écran De Kingdom Overview La vue générale des Royaumes C'est très clair Je trouve ça très propre Regardez Preparation Season Saison 1, 2, 3 Et Season of Conquest On le voit C'est très bien fait C'est très bien découpé Je trouve cet écran très réussi En revanche Ce qui est intéressant Regardez On ne voit que deux types de KVK Heroic Anthem Et la lutte des 8 C'est à présent On n'aura à présent Que ces deux Royaumes là On n'aura que ces deux types de KVK là Et pas ces deux Royaumes là On n'aura que ces deux types de KVK là D'où la focalisation de Lilith Sur la gestion des cristaux Car ces deux KVK demandent des cristaux Et les cristaux c'est du cash pour eux Donc forcément on va en manger De ce type de KVK Je trouve ça dommage personnellement J'aimais beaucoup Le premier système de KVK Et c'est ça que je trouve dommage Tout le monde apprécie le premier KVK Qui a été fait Les deux premières saisons de KVK En fait Tout le monde veut qu'on revienne à cette normale là Et eux continuent d'avancer Dans leur KVK Avec des cristaux Qui nous demandent Beaucoup de cash Beaucoup de thunes Beaucoup d'euros et de dollars Donc ça Je trouve ça dommage Mais en tout cas Du point de vue ergonomique Cet écran Vous le voyez On a Lost Kingdom List Et Off Season Kingdom List On a les deux onglets C'est très propre C'est très bien fait Vraiment une réussite Ce KVK Ce système Pour voir tous les royaumes Et les KVK Mais à voir à l'avenir Si on aura un autre type de KVK Et comment ça va se passer Pour choisir Entre la lutte des 8 Et Heroic Anthem Et la répartition des royaumes Qui va prendre quoi ? Personnellement Si j'avais le choix Pour avoir déjà fait Heroic Anthem Je ne prendrais que la lutte des 8 Car ça peut être un peu plus équilibré Qu Heroic Anthem Qui est vraiment vite Très brouillon Et très déséquilibré Surtout lorsqu'on a que 4 royaumes Qui peuvent être palaises Dans la frappe des 8 Dans le combat des 8 Plutôt la lutte des 8 On peut se retrouver à 8 royaumes D'un gros niveau en plus De tous les autres royaumes Qui viennent en plus S'additionner A ces 8 royaumes principaux Passons au screen suivant Et là on arrive au zenith du pouvoir Si je ne me trompe pas On est au reward du zenith du pouvoir Et à présent On n'a plus un thème fixe Regardez On peut choisir le thème légendaire De notre choix Donc là c'est quand même très bien On passe donc Legendary City Theme Choice Chaste On passe à Alors il nous dit On peut C'est limité On choisit Mais c'est pas Dans tous les thèmes qui sont sortis On a l'âge de dévotion On a Saint-Halo Et puis en plus On a d'autres choses On peut avoir 20 sculptures de légendaire Ah c'est intéressant Regardez On peut choisir soit Le thème Age of Devotion Ou Saint-Halo Ou 20 sculptures De commandant légendaire Si on choisit Un thème qu'on a déjà Et bien ça sera converti Regardez Elle est magnifique Si vous choisissez un thème Que vous avez déjà Cela sera converti En 200 gemmes C'est donc Un coffre légendaire comme ça Ils pensent que ça vaut 200 gemmes Là quand même C'est un petit peu n'importe quoi En revanche C'est bien de pouvoir choisir Entre deux thèmes légendaires Ou 20 sculptures en or Mais je pense qu'ils auraient pu mettre Plus que 20 sculptures en or Là pour le coup Ils auraient pu mettre 80 ou 100 sculptures en or Car un thème légendaire Comme celui-là De Zéné du pouvoir Il est extrêmement difficile À avoir Et ceux qui l'ont déjà Doivent avoir une récompense Même si seuls Les très grosses pendeurs Les grosses baleines Ont ce thème là Sauf qu'il y a exceptionnel Le joueur qui a économisé Pendant deux ans Et qui est un middle spander Mais sinon en général Je ne vois que Les très gros joueurs Qui gagnent ce thème là Donc voilà On peut choisir entre deux Ce n'est pas oufissime Mais c'est quand même Une bonne amélioration De l'autre côté On a toujours 5000 gemmes On a toujours 20 sculptures De commandants légendaires 10 coffres de matériaux légendaires Également Un bon Et seulement 10 fois 8 heures Là c'est un petit peu radin Ils auraient pu mettre 10 fois 3 jours Ou 10 fois 24 heures Au minimum On passe au cinquième screen Et là On est sur Ninja Gaiden 3 On est en plein dans la mage Et ce screen Je peux vous dire Il m'a laissé perplexe Difficile de comprendre Ce qu'il veut dire Alors pour 10 dollars 9 dollars 99 Autant dire pour nous 10 euros 99 On se retrouve avec Réu Ayabusa Et plus 2200 gemmes Un coffre intermédiaire Et 6 émoticônes De ninja Les émoticônes Les émojis Moi perso Je m'en fous totalement C'est un pack qui paraît Mais la question C'est ce petit icône là De Ayabusa Dans un cercle orange Donc légendaire Est-ce que ça veut dire Qu'on a 10 sculptures Plus tout ça Je reste interrogatif là dessus Parce que Si c'est 10 sculptures Plus l'ensemble là C'est pas mal Pour 10 dollars C'est un bon investissement Sur le coup Je recommanderais de l'acheter Mais comment On obtient les autres sculptures Après Est-ce qu'on doit claquer Des sculptures génériques Ou est-ce qu'on va se retrouver Comme Lubu Le troisième frère Bogdanoff Est-ce qu'on va pouvoir Racheter ce pack régulièrement Si oui Est-ce que ça sera plus Que 10 sculptures Car vous le voyez Le remaining quantity C'est 1 Donc on peut l'acheter Qu'une fois Pour débloquer ce commandant Et est-ce que ça veut bien dire Qu'on débloque Le commandant légendaire Je vois pas ce que ça pourrait être D'autre de toute façon A part Vu qu'on a déjà Des emojis Qui nous sont donnés Des emoticones Qui nous sont donnés En plus Si on achète le pack A mon avis Si on achète celui-là On a forcément Ryu Ayabusa Et est-ce que c'est Le seul moyen De le débloquer En achetant ce pack Ça c'est vraiment La grosse question Ensuite au niveau De l'arbre Au niveau de tout ça J'ai du mal à voir Ce que ça peut être Comme commandant Un ninja Est-ce qu'il va être Leadership Infanterie Ou il va être Cavalerie Ou archer Je pense qu'au mieux C'est infanterie Au pire Je dirais C'est leadership Mais j'ai vraiment Du mal à voir Comment va être positionné Ce commandant Si c'est un commandant Légendaire Et encore une fois Est-ce que ça va être Un commandant Vraiment en plus Cette petite pastille à gauche Passons au deuxième pack Qu'on a vu fuiter Qui est cette fois Ayan Ayan Et pareil C'est 2200 gemmes Le même prix 10 dollars Les 6 emojis Emoticônes Et cette petite pastille Orange Encore une fois Mais elle n'est pas D'un autre niveau Que légendaire On n'a pas une épique Comme on a eu La dernière fois Sur le pack Avec l'UBU Pour le dernier Crossing over Qu'on a eu Donc là encore une fois Est-ce que c'est Un commandant Légendaire Est-ce que ça veut dire Autre chose Cette pastille Est-ce que ça va nous donner Autre chose Qu'un commandant Est-ce qu'on va pouvoir L'acheter plusieurs fois Comment investir les têtes Est-ce qu'on devra mettre Des têtes génériques Dedans ou pas Ces screens là En tout cas C'est vraiment 100% d'interprétation Si vous voyez Des autres infos Autour C'est que d'interprétation Parce qu'il est difficile De savoir ce qu'ils ont voulu dire Sur ces screens là Car on n'a pas D'icônes De sculpture avec Et on ne connait pas La quantité Donc maintenant de toute façon Le patch il est très proche Le crossover arrive très vite On va pouvoir voir ça Avoir la réponse Très très prochainement Screen suivant Qui a fuité L'avant dernier Les amis Et pas des moindes Qui est le screen Du prochain MGE Comment ça va se passer Alors la date A été cachée Pour une raison Que j'ignore On va plus que UTC 2021 Et regardez On le voit Et derrière Regardez Avant de parler de ça Une info Que vous n'avez peut-être Pas remarqué Regardez Derrière On a Une pièce De puzzle Ca voudrait dire Que ça serait Le retour De mon évote Préféré Le puzzle Regardez On le voit bien Derrière En transparent Le puzzle Et la fin de l'hiver On a winter Tout en haut Donc ça voudrait dire Qu'on va avoir Les events De fin D'hiver Avant les events De la saison prochaine Ce qui voudrait dire Qu'on aura donc Le puzzle Qui va revenir Et ça va être de la balle C'est toujours Des gemmes faciles Et vous le savez Les gemmes C'est de la balle Les gemmes On ne crache jamais dessus Les gemmes C'est la vie Donc c'est de la balle Le retour du puzzle Revenons-en donc A ce qu'on voit Au premier plan Le MGE Le plus grand gouverneur Et je reste aussi Mon aussi perplexe Sur l'interprétation De ce screen Regardez On voit En reward Trois commandants Un Moctezuma premier Nabucodonosor Et Theodora Est-ce que En fait Parce que le screen Il n'est peut-être pas En entier On peut peut-être Scroll la fenêtre Car tout de suite En voyant ce screen La première chose Que j'ai eu envie de faire C'est Crier au scandale C'est n'importe quoi Les mecs qui nous disent D'abord dans une mage Qu'on va pouvoir choisir Le commandant légendaire De notre choix Selon l'ancienneté du royaume Et on se retrouve seulement Avec trois commandants légendaires A savoir quasiment Les trois derniers Même si Theodora N'est pas dans les trois derniers Donc c'est un petit peu Une arnaque sur le papier De dire Choisissez celui Que vous voulez Et en fait On vous donne que Les trois derniers Selon l'ancienneté du royaume Mais je me suis dit On peut peut-être Scroller la page Cette fuite De screen Et peut-être Juste une fuite Je dirais D'un screen fixe De la première page Mais si on peut descendre Et qu'on a accès A tous les commandants En dessous Là ok Là ça serait Le bon plan Et il y aurait Vraiment le choix Entre tous les commandants Donc avis partagé Sur cette fuite là Sur cet avant dernier screen Soit C'est effectivement Alors déjà C'est de la balle Parce qu'on a le puzzle Qui revient Grâce à ce screen Donc là c'est de la bombe atomique Mais soit Au niveau du MGE Il n'y a vraiment que Les trois derniers Ou pratiquement Les trois derniers commandants Qui sont sortis En MGE Sur votre royaume Et là clairement C'est mieux Mais ça reste une carotte Par rapport à ce qui était annoncé Dans la mage Mais est-ce que ça serait La première fois Que Lilith Nous mettrait une carotte Non Ils le font régulièrement Nous mettent des grosses carottes Donc il n'y a pas de problème Par rapport à ça Si en revanche On a vraiment le choix Et que l'écran On peut le descendre Là c'est bien Ce qui a été promis C'est bien ce qui a été annoncé Et là C'est de la balle atomique On finit avec un dernier screen Les amis Un dernier screen Qui a fuité Et regardez donc ce screen C'est enfin Les stats détaillées Alors évidemment La ligue n'ayant pas commencé Le screen est vide Forcément Mais on voit au moins Ce qui va nous être annoncé Comme donné On a un rang individuel Un rang par alliance Avec le MVP Most Valuable Player Donc comme dans tous les sports Kill score Occupation score Provision score Arc of Osiris score Le nombre de soins Et on va pouvoir avoir Les alliances et les stats Le rang de l'alliance Le rang du joueur Du gouverneur du royaume Le MVP de chacun de ces alliances Là on va avoir Un vrai classement Et regardez Il y a écrit S1 Ce qui veut dire Qu'ils auraient conservé Les stats De toutes les saisons De Ligo de Iris Je suis surpris Qu'ils aient eu l'intelligence De faire ça De conserver Les logs et les stats Mais on va voir Toutes les données De tous les joueurs De toutes les alliances Avant de faire les paris Donc les amis Pour mes pronostics De la saison 4 De la liste De la ligue pardon Je peux déjà vous annoncer Qu'on va faire Des pronostics De ouf Comme on a toujours fait D'ailleurs Puisqu'on s'est toujours blindé Et sur les 3 premières saisons Alors parfois On a eu des grosses pertes Mais au final On a toujours plié Le store Si vous m'avez suivi Tant du côté Anubis Que du côté Horus Alors parfois C'est très risqué Mais pratiquement tout le temps Ça rapporte un max Donc il faut vraiment Y croire jusqu'au bout Ça se joue parfois Juste sur l'avant dernier match Ou même sur la finale En saison 1 On s'était blindé Sur la finale Donc en tout cas Avec ces stats détaillées On va pouvoir Se régaler Dans les pronostics Les amis Voilà c'est tout Pour ces fuites C'est énorme Encore une fois Merci au Royaume 1093 D'avoir fourni Toutes ces lignes Toutes ces données Avant qu'elles soient disponibles C'est toujours un plaisir De les partager avec vous J'espère les amis Que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Si ce n'est pas encore fait Je ne comprends pas Allez vous abonner à la chaîne Les amis Je vous souhaite Une excellente semaine A tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz